Générique Bonjour à tous, c'est l'été. Comme chaque année, les magasins nous proposent des maillots de bain tendance, car vous ne le saviez peut-être pas, il y a une mode, figurez-vous, pour aller à la plage. Alors, évidemment, nous ne ressemblons toutes pas au fil des magazines et choisir un maillot n'est pas une mince affaire. Entre les bikinis, les maillots, une pièce, les strings, les brésiliens et les culottes hautes, on ne sait plus où donner de la tête. Être en maillot est bien plus qu'une histoire de mode et surtout, être en deux pièces, c'est une affirmation de soi, vous savez. Les premiers bikinis ont été découverts dès l'Antique. Alors, pour en parler, avec moi, notre journaliste de mode, Daria Soussan. Daria, bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez tout nous dire sur l'histoire et l'évolution du bikini. Et puis, deux invités, Noa Béni, bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes cofondatrice de la marque israélienne de bikini Bananod. Votre associé Neta Alchimister fait régulièrement le buzz sur la toile et compte des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Vous êtes toutes les deux mannequins. Et votre manière à vous de vous faire connaître, c'est en inondant les réseaux sociaux de photos de vous en bikini. D'ailleurs, c'est un pari réussi puisque vous vendez vos maillots dans le monde entier. Et puis, j'ai le plaisir également de recevoir Zeravit Abraham Atlani, créatrice de la marque de bijoux hippie chic Zozi. Bonjour. Merci à vous d'être là. Votre boutique est située dans le quartier chic de Tel Aviv à Nevet-Sedek, rue Chabazi. Merci à vous tous de votre présence aujourd'hui. Et puis, Marianne Bougra, évidemment, qui est devant son ordinateur, elle interviendra tout au long de cette émission en direct. N'hésitez pas à lui écrire sur l'email qui s'affiche en bas de votre écran. Midi ensemble spécial bikini, midi ensemble très coloré et ensoleillé. C'est maintenant. Surtout, ne bougez pas. Aujourd'hui, il nous paraît commun, le bikini ne choque plus personne. Pourtant, sa naissance a été scandaleuse au début du XXe siècle. Les femmes avaient plutôt l'habitude de revêtir un costume de bain pour aller se baigner. Rien à voir avec les petits carrés de tissu que nous pouvons voir aujourd'hui sur les plages. On va revenir tout de suite sur 100 ans d'histoire avec Lise Barenboum. C'était il y a 70 ans. Le français Louis Réard présentait à Paris, à la piscine Molitor, un maillot de bain sulfureux et novateur, le bikini. L'origine du nom de ce maillot de bain est pourtant bien moins glamour que sa réputation. Quelques jours avant qu'il fasse son défilé ici, qu'il présente son bikini, les Américains ont fait leurs premiers essais nucléaires sur ce fameux atoll de bikini, qui était un tout petit atoll, et il s'est dit que ça allait être aussi chaud et aussi étroit que l'atoll du bikini. D'où le nom qui est aujourd'hui dans le vocabulaire, mais qui à l'époque était totalement inexistant et a été découvert ce fameux 5 juillet 1946. Si au tournant du XXe siècle, les femmes font tout pour cacher leur corps à la plage, dans les décennies suivantes, les femmes se libèrent. En 1907, la nageuse australienne Annette Kellerman est même gratifiée d'une amende pour être apparue sur une plage américaine, dans une tenue épousant ses formes. Les maillots de pièces apparus dans les années 40 sont bien moins décriés. Le bas pudique, qui couvre le nombril, les hanches et les fesses, est couramment porté par les actrices Ava Garner, Rita Eaworth et Lara Turner. Le bikini est lui une véritable bombe anatomique, constituée de deux petits bouts de tissu, un bandeau pour le bas et deux triangles inversés pour le haut. Les mannequins des années 40, horrifiés par ce maillot de bain minuscule, refusent de le porter. C'est donc une danseuse nue, Micheline Bernardini, qui l'a portée en premier et qui est passée à la postérité. L'invention fit très vite scandale. En Europe, sous la pression de l'église, les gouvernements italiens, espagnols et belges interdirent la vente des bikinis. En France, s'il était prohibé sur les plages de l'Atlantique, il était autorisé sur celle de la Méditerranée. Mais la vraie révolution du bikini, ce fut l'exposition du nombril des femmes. L'arrivée du bikini est un événement considérable, surtout parce qu'on montre pour la première fois ce qu'il avait été interdit de montrer, c'est-à-dire le nombril de la femme. En fait, c'est ça qui a fait la véritable révolution. Il faut attendre 1953 pour qu'un nouveau scandale éclate pendant le festival de Cannes. Brigitte Bardot affole les photographes en posant un bikini blanc à fleurs sur la plage. Après Bardot, le bikini se démocratise. Dans les années 60, le maillot devient incontournable grâce à des apparitions cinématographiques mémorables comme celle d'Ursula Andress dans James contre Dr No en 1962. Dalida lui consacre même une chanson intitulée « Itsy Bitsy, petit bikini » en 1960. Mais le bikini a aussi des détractrices. Pour certaines femmes, le bikini n'est destiné qu'aux jeunes femmes à la plastique parfaite. Reste à savoir si les nouvelles tendances confirmeront la suprématie du bikini dans la garde-robe estivale des femmes. En 2016, le maillot sera très athlétique également dans sa conception. Mais là, on va vraiment avoir beaucoup d'asymétrie. C'est-à-dire qu'on va dénuder une épaule totalement aussi bien dans le deux pièces que dans le une pièce. L'asymétrie sera le must-have de l'été prochain. Alors Daria Soussan, on l'a compris, les maillots reviennent, les formes reviennent. Finalement, la mode, c'est un éternel recommencement ? C'est ça. La mode, c'est un éternel recommencement. Et pour les maillots de bain, c'est vraiment confirmé. Aujourd'hui, on voit beaucoup de culottes hautes, de guénantes, des maillots de bain qui ressemblent un petit peu à tout ce qu'on voyait dans les années 50. Évidemment, il y a l'incontournable maillot noir. Mais on peut dire que la mode revient et que ce serait dommage de remettre au placard les choses de nos grands-mères. Ça peut toujours servir. Alors justement, Noa, vous pensez finalement que le bikini, c'est un vêtement ? Je pense que c'est assez ressemblant parce que les designers qui fabriquent des maillots de bain ou des vêtements, ils doivent suivre des tendances. Il y a toujours les mêmes éléments à prendre en compte. Les tissus, les couleurs. Alors justement, on parle du bikini, c'est une chose, mais il y a aussi les accessoires et à vide. C'est important aussi. Les sacs, les bijoux, les pareos, tout ça, ça va ensemble ? Oui, et je crois que l'été, c'est la saison pour les accessoires. On met des habits courts et comme ça, on a beaucoup de peau pour jouer avec les accessoires. Oui, alors justement, le bikini, ça correspond finalement à notre personnalité. Est-ce que vous pensez qu'il est révélateur de soi ? Oui. Daria ? Oui, parce qu'en fait, c'est sûr qu'on ne va pas du tout s'habiller de la même manière. Encore moins quand c'est un maillot de bain, si on a 50 ans, si on a 20. Si on vient d'accoucher, par exemple, ou si on est une petite jeune fille. Donc oui, en fonction de sa personnalité, en fonction de ta confiance qu'on a en soi, qu'on n'a pas, ça change. Vous êtes d'accord, Zéavid ? C'est difficile de choisir un maillot de bain ? Oui, bien sûr que c'est difficile parce que tu veux que ça va améliorer ton image, ton look. Il faut bien se sentir. Alors, on l'a compris, aller à la plage n'est pas une affaire facile. Il faut réfléchir à son look, lunettes, pareo, jupettes. La couleur du vernis, c'est important aussi. Nous avons demandé aux Israéliens s'ils faisaient attention à leur look à la plage. Regardez. Oui, bien sûr que je fais attention à ce que je porte. Aujourd'hui, je suis venue avec une robe noire. Je ne suis pas énormément préoccupée de ce à quoi je ressemble à la plage. J'ai beaucoup de maillots et c'est important pour moi de choisir le plus beau. Quand on vient à la plage, c'est pour aller se baigner et pas pour se montrer, selon moi. Oui, c'est important, mais je ne me soucie pas trop de ce que les gens pensent. Oui, je me maquille même un peu avant de venir à la plage. Oui, je fais attention, mais il ne faut pas trop s'angoisser et avoir des complexes. Tous les corps sont différents et il ne faut pas trop se préoccuper du regard des autres et se sentir à l'aise. Bien sûr, bien sûr, c'est hyper important. C'est hyper important parce que d'abord, on a besoin de bronzer, donc on veut être bien dans notre maillot et tout. Non, c'est hyper important, bien sûr. Pas autant qu'on se prépare pour aller à une soirée. Disons un maillot convenable, de quoi bronzer et on essaye de ne pas trop bouffer avant pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Mais bon, sinon, ça va. Oui, bien sûr, j'aime bien faire attention à moi. Donc, c'est toujours des couleurs... Aujourd'hui, c'est du noir, mais c'est vrai que j'essaye de changer, diversifier mes couleurs. J'aime bien les couleurs assez flashy parce que quand on est mat, ça donne un petit peu de peps. Bien sûr, c'est très important pour moi d'être à l'aise, mais aussi d'être belle en maillot de bain. J'essaye. Vous l'avez vu, rien n'est laissé au hasard. Et nous retrouvons tout de suite à Marianne pour les questions téléspectateurs. ... Oui, bonjour Valérie. Alors, nous avons reçu un message d'une téléspectatrice qui nous dit qu'elle vient tout juste d'accoucher suite à quoi elle pense avoir une dizaine de kilos à perdre. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est l'été et qu'elle veut aller à la plage tout en se sentant totalement à l'aise. Que lui conseillez-vous de faire pour qu'elle se sente bien en maillot ? Alors Daria, à cette question, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je dirais que, déjà, félicitations. Et sinon, en fait, aujourd'hui, avec toute la gamme de maillots de bain qui existent et les technologies, je lui conseillerais de choisir une culotte gainante, un maillot de bain avec une armature, quelque chose qui mette en valeur, en fait, les formes qu'elle a, puisque finalement, elle vient d'accoucher, elle a quand même des jolis seins. Donc, qu'elle les mette en valeur et qu'elle stylise le tout avec une petite robe en dentelle. Une autre question, peut-être, Marianne ? En effet, Valérie, j'aimerais vous partager le message de Laetitia, qui habite à Nice et qui se demande quelles sont les couleurs tendances de cette année. On dit que c'est le jaune, mais est-ce que ce n'est pas trop difficile à porter ? Le jaune, on en a un, la bikini. Le jaune, sur la table. Non, alors moi, je ne trouve pas que ce soit trop difficile à porter parce que c'est en été, c'est le soleil, on a envie de couleurs et ça tombe bien parce que cette année, c'est la mode, c'est la mode des couleurs, du couleur bloc, voilà. Donc, le jaune, elle sera pile dans la tendance et ce sera parfait. Alors, je m'en parle beaucoup des bikinis et puis des bijoux, mais il y a les tatouages aussi, Zéavid, dans tout ça. Il y en a plein sur les plages, c'est tendance, ça, cette année aussi ? Oui, je crois que dans les dernières années, tu peux voir beaucoup de tatouages à la plage de Tel Aviv et c'est une forme d'expression des gens et leur individualité, leur personnalité. Mais ça reste, ça reste toute la vie. Mais il y a les autres options, je crois. Oui. Allez, une autre question, tout de suite de Marianne. Oui, Valérie, alors une téléspectatrice qui pense avoir quelques kilos à perdre, nous avoue qu'elle ne se sent pas toujours très à l'aise à la plage. Du coup, elle se demande s'il existe des matières amincissantes. Qu'en pensez-vous ? Cette question est pour vous, Noir. Il existe des matières qui sculptent le corps. Nous, par exemple, comme vous pouvez le voir dans notre collection, les maillots de bain sont très petits. Nous n'avons pas encore de maillot une pièce. En général, c'est sur ce genre de maillot que l'on trouve des matières amincissantes. C'est Ravid. Quels sont les bijoux à la mode cette année ? On parle beaucoup de tendance bohème chic. C'est ça, la tendance ? Oui, je crois comme les 20 ans. Cette année, la tendance bohème chic, c'est très la mode maintenant. Et tu peux voir les motifs tribals, les motifs natifs. Tu peux voir dans... C'est un peu ethnique comme ça, c'est la tendance cette année ? Exactement. Oui, et ça, tu peux voir dans les couleurs, dans le mélange des matériaux, des matériels. Oui. Alors justement, Noir, vous, où est-ce que vous trouvez justement votre inspiration pour dessiner vos modèles ? Neta et moi, nous puisons notre inspiration de la rue. On visite les grossistes, on cherche des tissus et dès qu'on trouve celui qui nous plaît, c'est de là que nous vient notre inspiration. Et c'est là qu'on décide avec quel accessoire au ruban l'accrocher. Et pour répondre à votre question, on s'adresse à un panel large de filles. Celles qui sont prêtes à se dénuder un peu plus et celles un peu plus pudiques. On essaie que chaque cliente soit heureuse. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une cliente d'Elat qui nous a dit qu'elle n'est pas allée à la plage depuis plusieurs années parce qu'elle ne trouvait pas le maillot qui lui convenait. Alors on a su créer celui qui correspondait à sa taille et avec lequel elle se sentait bien. D'accord, mais justement, vous prenez, on voit vos maillots de bain, peut-être derrière, vous pouvez peut-être les faire voir un petit peu à la caméra. Alors c'est vraiment très mini, c'est très inspiré finalement de la lingerie. Mais est-ce que vous prenez en considération, Noir, que toutes les femmes ne sont pas mannequins ? C'est bon. Oui, c'est vrai, toutes les femmes ne sont pas des mannequins. Il y a des filles qui viennent vers nous, comme je viens de dire, avec différentes tailles. Par exemple, ça c'est une grande taille pour les femmes à grosse poitrine. On essaie que chaque client soit satisfaite. Il y a des clients de petite taille et il y a les autres qu'on essaie de contenter aussi. Oui, ça c'est une très petite taille, donc il y a des maillots comme ça et d'autres comme ça. On essaie de convenir à tout le monde. C'est bon pour toutes les tailles. Et nous sommes descendus sur les plages de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliennes comment elles se sentent en bikini. Oui, pas simple, regardez. Je me sens extrêmement bien dans mon bikini, merci. Oui, je me sens bien, même très bien. Oui, je me sens très bien dans mon bikini. Je me sens très bien. Je me sens bien, je ne pourrais pas me sentir mieux que maintenant. Aujourd'hui, un peu boulinée parce que j'ai mangé juste avant de venir à la plage, mais ça va, je suis bien. Je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Parfait. Et toi ? Parfait, très très bien, vraiment génial. Ça va, on peut se sentir mieux, mais on se sent plutôt bien quand on est avec le soleil d'Israël de Tel Aviv. Ça va, ça se passe plutôt bien. Écoutez, je me sens bien. C'est très light parce qu'en Israël, il fait très très humide. Donc c'est vraiment un deux pièces et puis un pareo très léger. Je me sens bien et toutes les filles devraient se sentir bien en maillot de bain. Derrière, il ne faut pas se mentir, en bikini, on ne raconte pas d'histoire finalement ? Non, on ne raconte pas d'histoire en bikini. On peut essayer avec les armatures, avec tout ce qu'il faut, mais là, c'est sûr que si on n'a pas vraiment le... Et à un moment donné, on ne peut plus se cacher. Parce qu'il y a beaucoup de psychologie quand même dans tout ça. Il y a beaucoup de psychologie parce que finalement, il y a des femmes qui sont très bien et qui ne vont pas se mettre en bikini. Il y en a d'autres qui a priori, on pourrait être surprise et qui vont l'assumer tellement bien que ça va être très joli. Donc je pense que oui, on peut tout à fait dire que l'esprit va pour le coup avec le corps et que ce n'est pas rien de mettre en bikini. Oui, il faut quand même se sentir bien dans sa peau et puis assumer le fait de finalement de ne rien avoir sur soi. Vous vous mettez en bikini vous-même ? Oui, je mets mon bikini. Mais je crois avec les accessoires, par exemple, tu peux vraiment plus exprès ton... Se sublimer. Exactement. Merci beaucoup. Surtout, reste avec nous dans quelques instants la deuxième partie de notre émission consacrée au bikini. Vous ferez la connaissance de Karen Gassner. C'est la créatrice de la célèbre marque israélienne GoTex. Restez avec nous. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous parlons des maillots de bain. Vous savez, Israël est un des pionniers dans les développements des maillots de bain. La marque GoTex a connu une ascension sans précédent depuis 1956. Cette marque est reconnue mondialement pour ses modèles qui intègrent des hauts avec des armatures et puis ses imprimés fleuris. Daria Soussan, vous avez rencontré Karen Gassner. Elle est la directrice de collection de GoTex depuis 2013. Mais Karen est plus que ça et son histoire avec GoTex dure déjà depuis près de 10 ans. Alors, elle nous a ouvert ses portes. Seulement, à Midi Ensemble, la visite guidée du studio GoTex, c'est maintenant. Regardez. Bonjour Karen, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux GoTex à Or Yehouda. Nous sommes heureux de vous recevoir. Depuis 7 ans que vous êtes à la tête de la maison GoTex comme directrice statistique, Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une telle responsabilité ? C'est un grand honneur d'être dans le design d'une si grande entreprise. Je suis en charge du design des collections de GoTex depuis deux ans et je suis vraiment fière qu'il m'ait choisi. J'essaye de préserver un maximum l'ADN de la marque GoTex telle qu'elle est connue depuis ses débuts il y a bientôt 60 ans. Nous essayons de nous adapter aux tendances actuelles et de suivre les nouvelles coupes de maillot, les nouvelles couleurs pour garder notre essence d'origine mais en continuant à nous moderniser. Expliquez-nous comment vous faites et avec toutes les nouvelles technologies, les nouveaux tissus, racontez-nous un petit peu vos inspirations, comment vous arrivez à mettre en place tout ça ? C'est par une connaissance profonde de ce qu'a été la marque GoTex depuis ses débuts et en comprenant quels motifs de maillot et quelles couleurs plaisent à notre clientèle. Ensuite, j'adapte les essentiels de la marque GoTex à la mode contemporaine pour offrir des pièces avec des assemblages cohérents et modernes. Je voyage beaucoup et je m'inspire de toutes les villes dans lesquelles je vais, des musées. À vrai dire, je peux à peu près puiser mes inspirations dans tout ce qui m'entoure. Je crois que c'est la bonne chose, c'est mes cols d'avard. Récoutez-nous un petit peu la femme GoTex La femme GoTex est forte et indépendante. Elle sait ce dont elle a envie. Elle est intéressée par tout ce qui se passe dans la mode. La coupe des vêtements est très importante pour elle et la manière dont elle s'adapte à son corps, que ça la mette en valeur. Elle ne fera aucun compromis et est très exigeante. Quand elle vient chez GoTex, elle sait déjà ce qu'elle veut et elle sait qu'elle le trouvera dans nos boutiques. Vous pensez vraiment qu'avec les nouvelles technologies, il y a des tissus qui nous permettent de sembler plus minces ou de donner notre impression des formes qu'on peut avoir ? La collection Contour est spécialement conçue pour proposer des vêtements très technologiques avec un grand pourcentage de l'icra dans nos pièces et c'est vrai qu'elles affinent la silhouette. Avec ces maillots, il n'y a pas besoin d'artifice. Les coupes sont parfaitement étudiées et elles mettent tout type de forme en valeur. C'est une bonne nouvelle pour nous les femmes. Quelle est aujourd'hui la tendance ? Vous pensez que sur les plages, cet été, on va voir du bikini ? Nous vendons beaucoup de maillots une pièce mais la demande pour les bikinis reste la plus importante. C'est très tendance de nos jours. Vous pouvez voir sur le mur différentes coupes de bikinis. Je pense que dans la décision de porter un bikini, une femme se pose la question de savoir comment elle se sent dans sa peau, quelle sera la tenue la plus confortable pour elle. Et c'est aussi une décision influencée par la mode du moment. Du fait de la demande très forte, nous avons développé de nombreux modèles de bikinis. Nous nous focalisons sur les matériaux utilisés dans la création de nos bikinis et nous avons des standards très élevés tout en créant une grande diversité de maillots. Je pense que le bikini est vraiment ce qui attire le plus les femmes. En Israël, vous pouvez voir des femmes de tous âges porter des bikinis et qui se sentent parfaitement bien dans cette tenue. Elles sont magnifiques et parfaitement épanouies. Et c'est beau à voir. Est-ce que vous pourriez nous donner 5 conseils qu'il faut absolument savoir avant d'acheter un maillot de bain pour qu'il nous aille le mieux possible ? Je pense que les femmes doivent bien réfléchir en amont à ce qu'elles veulent précisément. Si elles veulent un maillot, une pièce ou un bikini, elles doivent essayer les différentes coupes et voir quel modèle les met le plus en valeur. Il faut qu'elles soient à l'aise avec leur corps et qu'elles aient conscience de leurs atouts pour savoir si elles ont besoin de maintien, si elles veulent une pièce qui laissera deviner leur forme ou un modèle qui montre un peu plus de peau. Elles doivent également penser aux couleurs qui s'accordent le mieux avec leur teint et également les adapter en fonction de leur degré de bronzage. Mais tout ça ne peut fonctionner que si les femmes essayent les maillots. Il ne faut vraiment pas hésiter à tout tenter. Il faut bien se regarder et se rendre compte que certains maillots sont plus adaptés à certaines morphologies que d'autres. Merci beaucoup de nous avoir reçus et merci beaucoup pour toutes ces informations, ces secrets de la maison Gothex et à très bientôt. Merci. Une belle rencontre d'Aria et puis surtout une histoire incroyable. Gothex, toujours au top. Gothex, premier importateur de maillots de bain aux Etats-Unis, notamment incroyable. Incroyable. Gothex, c'est incroyable. Gothex, c'est l'histoire d'immigrés de Hongrie qui sont arrivés dans les années 46 exactement. Et en fait, c'est une histoire vraiment incroyable parce qu'en 1954, ils ont monté leur usine. Au début, ils faisaient des imperméables. Évidemment, en Israël, les imperméables. Ce n'est pas le même produit à vouloir développer en Israël vu qu'il fait chaud six mois de l'année. Voilà. Donc, finalement, ils se sont tournés vers la mer et elle a développé des maillots de bain en utilisant les tissus des imperméables. Et c'est une très belle histoire parce que finalement, Gothex, ils ne sont qu'une dans le monde entier. Alors, Léa Gothex, justement, la mère fondatrice en 1956 de la marque, avait déclaré qu'un maillot de bain peut se garder à la plage, se porter au restaurant et puis après au bar. C'est donc elle qui a pensé à rajouter des accessoires de maillots de bain comme les pareos, les petites chupettes, Daria. Ça a été une de ses grandes forces. C'est que dès le début... Là, il y a un très joli pareo qu'on va vous faire voir. Regardez les couleurs. Incroyable, ces couleurs quand même. Surtout, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que vous voyez la fleur. Si vous prenez la fleur, elle a extrait une des couleurs et en fait, elle a fait des taches comme ça. Oui. C'est la déclinaison, en fait, de la fleur. Voilà. Magnifique. Voilà, magnifique. Oui. Alors, justement, Gothek, c'est une marque particulière puisqu'elle est déclinée en plusieurs lignes. Classique, on reprend les fondamentaux et puis on les remet au goût du jour. Technologique, avec des matières très amincissantes. Et puis, une marque très jeune aussi. On comprend pourquoi cette marque est célèbre à travers le monde. Rien n'est laissé au hasard là-bas. Non, rien n'est laissé au hasard. C'est une vraie usine de réussite. Et chaque chose, chaque ligne, en fait, est vraiment adaptée à chaque personne. On va trouver, voilà. Et le confort, surtout, qui n'est pas en reste, puisque déjà, à l'époque, les Agotlib avaient pensé à mettre du lycra pour gainer le corps et puis se sentir bien. Ça a été, là aussi, encore une chose vraiment magnifique pour nous, les femmes. Parce que grâce au lycra, ça nous a permis, ça a révolutionné le monde. Ça nous permet de porter des maillots qui sont bien adaptés, qui ont une bonne tenue. Et Zavid, s'il y a un intéressant, c'est que chez Gotex, les bijoux sont finalement intégrés aux maillots. Ça veut dire que, eh bien, l'un ne va pas sans l'autre. Regardez. Oui, c'est magnifique. Tu vois, c'est un exemple de comment les bijoux peuvent enrichir les bikinis. Oui. Non, mais quelque part, vous, vous pensez que quand on vient vous voir comme ça dans votre boutique, on vous dit, tenez, voilà, j'ai ce maillot-là, c'est facile de trouver le maillot, l'accessoire qui va avec ? C'est plus facile ? Oui, j'avais un client... Faites-nous voir, par exemple, ce que vous faites. Oui, j'avais un client, et la semaine dernière, par exemple, elle m'a... elle a envoyé leur bikini, elle est en robe de plage pour le mariage de son... de la... de leur fils ? Oui, exactement, de la fille, et elle m'a besoin d'aider pour... Et vous avez créé ça ? Oui, exactement. Alors, j'ai offri ça, et c'est vraiment de belles couleurs, et maintenant, la forme de corne, c'est vraiment la tendance. Ça, ça prend bonheur, hein, c'est ça, c'est... Exactement ça. Ça a beaucoup de signification. Et ça fait du bonheur, parce que c'est des couleurs, c'est brillant, c'est... ça fait à l'aise. C'est très joli. C'est très joli. C'est vrai que c'est très coloré, ce que vous faites, hein, il y a beaucoup de roses, du orange fluo, même du jaune. Oui, c'est l'été, c'est le fun. Et on peut jouer, on peut expérimenter avec les couleurs, avec les formes, et on peut aller minimaliser avec... Des choses très fines, ou bien des choses qui s'imposent beaucoup plus. Alors vous, Noah, vous êtes une jeune créatrice. Est-ce que pour vous, GoTex, c'est une référence ? GoTex, c'est une des plus grandes compagnies israéliennes qui s'exportent dans le monde entier. Neta et moi, on aimerait beaucoup un jour avoir la même notoriété, d'être une aussi grande entreprise dans le futur. Notre histoire est un peu différente. Quand elle a fini son service militaire, je lui ai demandé si ça l'intéressait qu'on fabrique deux maillots de bain et qu'on aille se prendre en photo à la plage et qu'on verrait à partir de là où ça nous mènerait. Et c'est ce qu'on a fait. On a cousu nos maillots de bain et on s'est prises en photo à la plage et ensuite on a mis une photo sur Instagram. Et Neta m'a dit, regarde, on a déjà plein de messages. Ça fait à peine 5 minutes et il y a plus de 300 messages. Depuis, Neta et moi, on promène au maillot sur Instagram. On a un atelier à la maison et deux sites internet, un pour Israël et un pour l'étranger. Et c'est comme ça qu'on vend nos produits. Et on retrouve tout de suite Mariana pour d'autres questions, téléspectateurs. Oui Valérie, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de maillot de bain, mais aller à la plage, ce n'est pas que ça. C'est aussi le pari haut, les lunettes, le chapeau, etc. Et justement, une téléspectatrice de Paris se demande comment ne pas faire de fausses notes à la plage cette année. Que lui conseillez-vous ? Alors Zéavid, cette question, c'est pour vous. Pas de fausses notes, comment on fait ? Pour ne pas faire de fausses notes à la plage, pour ne pas se tromper, c'est-à-dire de ne pas mélanger trop de couleurs, que tout soit un ensemble coordonné, comment faire ? Je crois qu'il n'y a pas de règle. C'est comme tu sens, c'est comme tu veux exprès toi-même. Et c'est ton état d'esprit, basiquement. Daria, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ne pas faire de fausses notes, c'est compliqué quand même. Alors attendez, il faut avoir le bon vernis, il faut avoir le bon maillot, il faut avoir le bon sac, il faut avoir les bonnes lunettes. C'est compliqué là, ça devient difficile d'aller à la plage. Ça devient difficile d'aller... Alors ça dépend, ça dépend. Disons qu'il y a des basiques. Il y a des basiques et après on adapte en fonction de la mode du moment. Mais c'est vrai que des petites choses comme ça, franchement, on ne fait pas de fausses notes. C'est joli, c'est coloré, il y a une petite note fun. Et moi, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Allez, tout de suite, une autre question de téléspectateurs. Alors effectivement, nous avons reçu un message de Leslie, qui habite à Créteil et qui se demande si la mode est toujours au bronzage. Car elle a l'impression qu'on se protège de plus en plus du soleil et que d'être trop bronzé, c'est devenu un peu ringard. Est-ce vrai ? Qu'est-ce que vous en pensez, Noah ? C'est ringard ? Je pense que par rapport à la mode, le bronzage n'est pas vraiment accepté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mannequins qui restent pâles et ne bronzent pas. Par contre, Neta et moi, personnellement, on préfère être bronzés. On se sent mieux quand on est bronzé. Justement, Daria, le bronzage intégral dans tout ça, ça a été la grande mode. Maintenant, on n'entend quasiment plus parler. C'est fini ? Ce n'est plus la mode du tout ? Non. Maintenant, ce n'est plus la mode. La mode, c'est vraiment le naturel, la protection. On a pris conscience de plein de choses. On a parlé beaucoup des dangers du soleil aussi. Voilà, on a parlé des dangers du soleil. Maintenant, c'est fini. Par contre, moi, j'ai découvert quelque chose dont je voulais vous parler. C'était vraiment incroyable. On parle beaucoup du sunburn art. Oui. Voilà. Alors, il y a un débat. Ça a noté qu'il y a un débat. D'abord, si c'est vrai ou une fausse information, que ce serait la dernière tendance. En fait, c'est des tas de tatouages. Justement, oui, on voit ça à l'image. C'est vrai que c'est particulier. Voilà, c'est quelque chose. On a batman. Voilà. Mais c'est quelque chose, c'est vraiment incroyable. En fait, ils se mettent de la crème solaire sur forme de pochoir. Et ça fait finalement un tatouage complètement naturel. Alors, voilà, ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que ce n'est pas sûr que ce soit vraiment une tendance suivie. Et d'autre part, c'est quoi qu'il en soit, très, 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 très dangereux. Alors, on vient de parler du bronzage intergal. Ça y est, c'est plus la mode. En Israël, le topless est très peu répandu. Nous sommes partis à la rencontre des plagistes de Tel Aviv pour savoir si elles seraient prêtes à se mettre les seins nus à la plage. Regardez. Non, je ne me mettrais pas seins nus. Non, pas seins nus. Non, je ne me mettrais pas seins nus parce que si encore j'avais des petits seins, pourquoi pas ? Mais j'ai une grosse poitrine, donc ce n'est pas possible. Il y a quand même des plages à Tel Aviv où on peut se mettre nus, mais je ne me sentirais pas à l'aise seins nus ici. Non, je ne me mettrais pas seins nus parce que personne ne le fait ici. Tout le monde reste en bikini à part les touristes qui viennent, qui se mettent seins nus. Et là, tout le monde les regarde. Oui, parce que je n'aime pas les traces de bronzage, donc oui, j'aimerais bien. Je ne me mettrais pas seins nus parce que ça ne me traverserait jamais l'esprit. En revanche, ça ne me dérangerait absolument pas de voir des femmes seins nus à la plage publique. Non, 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 pas du tout. Non, parce que ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'il faut garder une certaine pudeur, c'est important. Et voilà, quoi. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Non. Déjà parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas trop montrer à tout le monde. On est déjà quand même en sous-vêtements, donc en maillot, donc ça va. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je trouve intéressant à faire. En tout cas, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être, oui. En tout cas, je l'ai fait plus jeune. C'est vrai que je sens qu'on est très, très pudique. Donc, je ne mets pas seins sur la plage, mais ça ne me sera pas dérangée. Ça me dérangerait de le faire en Israël, mais à l'étranger, pourquoi pas, si je ne connais personne. C'est vrai, c'est très commun en Europe, les seins nus. Pourquoi ça ne prend pas ici, en Israël ? Parce qu'en fait, c'est une question de culture, déjà, tout simplement. Ça ne se fait pas et ça ne se fait plus. Et puis, encore une fois, avec les dangers du soleil, de toutes les façons, aujourd'hui, je pense que les seins nus, un peu partout, ça commence à plaitre dans la tendance. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Aujourd'hui, si vous êtes en vacances, surtout, profitez bien du soleil et de la plage. Et puis, surtout, nous en parlerons dans une prochaine émission de Midi Ensemble. N'oubliez pas les fondamentaux. Protégez-vous bien. N'oubliez pas la crème solaire. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Merci de votre fidélité. À Midi Ensemble. À bientôt.